Chapitre 86. Le manque de repères. Les membres de la communauté œcuméniste post-Vatican II, contrairement aux catholiques, vivent leur expérience spirituelle sans garde-fou et sans directeur de conscience. Ils courtent ainsi un grand danger. Les anges prévaricateurs, sans les brusquer, profitent de leur méconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font pour leur suggérer de s'écarter de la vérité révélée. Ils les accompagnent, pas à pas, sans les brusquer vers l'erreur doctrinale qui leur sera fatale. Pour cela, ils ciblent leurs victimes. Ils les connaissent, par la mesure permise par Dieu, pour avoir suivi et observé leurs moindres faits et gestes depuis leur naissance. Car les démons voient ce que nous faisons. En revanche, ils ne peuvent pas savoir ce que pense une âme, si cette âme fait attention. Hélas, on peut craindre que l'épanouissement de la culture multimédia et l'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie des hommes du début du XXIe siècle, facilite grandement la tâche des tentateurs. En effet, en likant ou unlikant tout ce que les écrans proposent à leur jugement omniscient, en épanchant leurs états d'âme sur les tchats, en commentant les statuts qui les font réagir, Les utilisateurs de ces applications aident les anges déchus à cibler leurs points faibles. Or, il est certain que tout ce que ces entités supérieurement intelligentes comprennent sur nous est une arme qu'elles utilisent pour tenter de nous faire chuter. Et aujourd'hui, combien d'âmes imprudentes sont comme un journal intime offert à la curiosité de leurs pires ennemis par leur connexion permanente au réseau ? L'utilisation sans discernement des réseaux sociaux donne aux démons une véritable grille de lecture de notre personnalité. On pourrait dire un mode d'emploi, leur indiquant le meilleur angle d'attaque pour nous pervertir. Pourtant, Dieu a fait de notre esprit une forteresse imprenable, qui ne peut être pénétrée par aucune créature sans notre consentement. Et en dehors de Dieu, qui sont de l'airain et le cœur, personne ne peut savoir ce que nous pensons secrètement. Les démons doivent donc se contenter de nous observer et d'en déduire ce qui nous affecte le plus, pour nous faire chuter sans savoir quel est vraiment notre état d'esprit. Cependant, il paraît évident que la technologie que les hommes ont déployée est un outil de choix pour les anges prévaricateurs, et nous sommes assez insensés pour leur donner la clé de notre esprit. Il faut garder à l'esprit que l'ennemi est à l'affût. Il se sert de tout pour nous faire chuter. De grands saints ont été attaqués lors de leurs oraisons. Les démons sont capables pour séduire les âmes de prendre une apparence séduisante, ou de suggérer des idées qui dévient tout doucement de la vérité. C'est pourquoi l'Église a toujours recommandé une très grande prudence dans leurs raisons. La pratique religieuse est par exemple soumise à des règles très strictes, les couvents, les monastères. Et le catholique laïque doit lui aussi faire attention à la manière dont il prie. La raison la plus évidente est que l'on ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. Car même si l'on s'adresse à lui comme à un père, on doit le faire avec respect. Quand on doit parler à une personne importante, on pèse ses mots. De plus, il faut être humble avant de se présenter devant Dieu. Car l'orgueilleux qui s'adresse à Dieu sans s'humilier, sans reconnaître sa condition de pécheur, et l'extrême différence de nature existant entre l'incréé et la créature, sans rendre grâce pour les bienfaits de Dieu, à qui croit-il parler ? Il se met en grand péril. Car celui qui lui répondra peut très bien être un mauvais esprit. Le démon tend des pièges à ceux qui prient. Tous les grands mystiques en ont témoigné. Satan essaye de se jouer d'eux en se faisant passer pour Dieu. Aussi, l'Église recommande-t-elle la plus grande prudence à la pratique spirituelle ? Il est beaucoup plus prudent de ne pas s'écarter des chemins balisés par l'Église pour prier et s'adresser au bon Dieu. Les sacramentaux, comme par exemple le signe de croix, sont des rites ou des prières précis, clairement définis et approuvés par l'Église. D'une part, pour leur efficacité à nous protéger des démons, quand nous sommes dans les dispositions d'ouvrir nos cœurs au Seigneur, mais aussi pour l'agrément que Dieu nous a donné, par le biais de son Église, à chaque mot et geste qui les constitue. Ils permettent, lors de nos oraisons, de n'être pas bernés par l'ennemi. Beaucoup de saints ont enseigné comment prier, comment faire son examen de conscience, ou comment méditer. La Sainte Vierge elle-même est apparue. Pour nous demander de pratiquer la dévotion du rosaire, et notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné le premier sacramental, qui est le Notre-Père. Ceux qui n'utilisent pas les sacramentaux, ou des sacramentaux modifiés, comme le Notre-Père conciliaire, peuvent ne pas prier correctement, et se mettre en grand danger d'être dupés par un esprit maléfique, qui se substituera à Dieu et les induira en erreur, alors qu'ils auront l'impression, par les artifices démoniaques, qui exaltent l'imagination, de vivre une expérience transcendante, pleine de satisfaction spirituelle. Cette impression les confortera dans l'idée qu'ils sont dans la vérité. Hélas, généralement, il suffit de peu de choses pour nous éloigner de la vérité. On commence par trébucher, avant de chuter. Et ce sont toujours les petits aménagements contre la doctrine, concédés aux démons, qui nous installent définitivement dans l'erreur. Celui-là croira que vivre en concubinage, avec une femme divorcée, n'offense pas Dieu, puisque le pape Bergoglio semble abonder dans ce sens quand il déclare qu'il y a plus d'amour et de fidélité chez certains couples hors mariage que dans des foyers chrétiens. Alors, malgré son état de péché mortel, qui devrait le faire se sentir mal, quand la grâce touche sa conscience malade lorsqu'il prie, le démon exaltera son âme et il croira être en paix avec le Seigneur parce qu'il voudra y croire. Cet autre dira qu'il croit en Jésus-Christ et qu'en revanche, la très sainte Vierge ne pouvait pas être vierge parce que lui, il sait bien qu'il est impossible à une vierge d'enfanter. Et lorsqu'il s'adressera à Dieu, le démon sera là pour lui répondre et l'enfoncer dans son erreur. Un autre clamera que mentir pour une raison valable n'est pas vraiment un péché. Et tous penseront avoir bien mieux saisi la volonté du Seigneur que les pères et les docteurs de l'Église qui n'avaient pas accès au savoir que nous avons aujourd'hui. Et ils auront aussi la certitude de mieux comprendre la nature des choses que les souverains pontifs des temps anciens puisqu'en eux-mêmes, au tréfonds de leur conscience, ils auront l'intime conviction d'avoir raison et ils seront sûrs que Dieu est si bon qu'ils ne sauraient les laisser ainsi dans l'erreur. C'est d'ailleurs un peu comme si c'était Dieu qui leur avait insufflé ces certitudes parce qu'ils sont à l'écoute les malheureux. En réalité, ce sont les démons qui soufflent sur leur incroyable orgueil et les rassurent en leur mentant quand leur ange gardien les rappelle à l'ordre. La triste réalité c'est que dans chaque membre de la contre-Église, les démons cherchent à ancrer un mensonge, une hérésie pour en faire la pierre d'angle de sa personnalité, le péché autour duquel il construira sa spiritualité et s'endurcira. Il le défendra ensuite bec et ongles comme étant sa vérité jusqu'à l'imprénitence finale et fatale. Ce concept inept de vérité relative que la révolution maçonnique a essaimé transforme la perception de la réalité qui, effectivement, peut être différente selon les individus en une vérité alternative, définie par celui qui la perçoit en fonction de critères aléatoires tels que le savoir ou l'intelligence en contradiction avec la vérité immuable qui, elle, devient un concept abstrait. Cette perception de la réalité oppose interprétation, sentiment, impression, imagination, connaissance. autant de facteurs qui peuvent être erronés et contradictoires entre eux. À la vérité qui est unique, pure de toute erreur et factuelle, ce qui est particulièrement nocif au salut des âmes. Mais les autorités de la contre-église laissent faire, encouragent les expériences et les interprétations nouvelles, leur chef le premier fait fi du magistère de l'église au vu et au su du monde entier et de toute la chrétienté face à laquelle il se dresse pour vomir ses blasphèmes et son mépris de l'église du Christ. Alors pendant ce temps, y a-t-il d'étonnant à ce que le troupeau dont cet homme prétend avoir la charge erre dans la nuit sans protection et que la horde de démons malveillants agissent comme une meute de chien errant croisant un troupeau sans surveillance. Ils s'amusent à le conduire loin de sa pâture et effrayent les brebis et poussant à fuir loin de l'église sur une route spacieuse facile à emprunter. Et cette route les éloigne du chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Loin du Sauveur, ils s'isolent et s'aliènent en cherchant en eux une vérité qu'ils ne trouveront jamais en dehors du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, privés de la charité qui unit les catholiques les uns aux autres dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ et leur fait accepter leur place comme membres de ce corps, ces pauvres âmes se comportent déjà un peu comme les damnés repliés sur eux-mêmes et isolés dans leurs petites cellules pour l'éternité. Parce que la contre-église post-Vatican II a fait d'eux des entités exaltées, indépendantes, soumises aux caprices de l'imagination, rebelles aux dogmes et aux magistères de l'église. Merci. Merci.